Je vais vous présenter le travail qu'on m'avait demandé de faire lorsque j'ai quitté le HSP, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un an ou deux je crois. Et le directeur général de la santé de l'époque, Benoît Vallée, m'avait dit qu'il aimerait savoir ce qui se passe exactement en Aquitaine, parce qu'on a un directeur d'ARS à l'Aquitaine qui est un personnage très intéressant parce que c'est un passionné de prédention, c'est un enseignant, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je crois que je ne suis pas le seul à l'apprécier. Il s'appelle Michel Lafourcade, il est assez brillant et il avait fait ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire l'ARS avait offert un appel d'offre pour des hôpitaux de la région, c'était plutôt la région de l'Aix-Aquitaine, plus petite, en disant, ben voilà, il y a de l'argent, si vous nous présentez des projets qui concernent la prévention hors les murs, et si ces projets sont intéressants, on pourra les financer avec telle ou telle somme. Et c'était, à mon avis, une idée pas idiote, loin de là, parce que ça mettait une notion de culture de prévention dans des milieux hospitaliers qui ne sont pas très orientés sur la prévention, ce qu'on peut comprendre, parce que j'y reviendrai peut-être dans le débat, il faut arrêter d'imaginer que l'hôpital, son rôle essentiel, c'est de faire de la prévention, au sens où moi je l'entends. Et donc on m'a demandé de faire, non pas une évaluation, parce que j'avais deux mois et c'était entièrement bénévole, de regarder ce qui se passe, de le décrire et d'essayer à partir de là de faire des propositions qui pourraient être proposées nationalement. Donc c'est ça que je vais vous décrire, si j'arrive à faire marcher ce truc. Voilà. Donc j'ai reçu une lettre de mission de Cécile Courrèges, des GOS, et de Benoît Vallée, à l'époque prédécesseur de Jérôme Salomon, pour évaluer les actions. Évaluer, c'est un grand mot, parce que j'avais pas le temps tout seul d'évaluer, l'évaluation rapide des actions préventives hors les murs à l'Aquitaine, quelles sont les conditions nécessaires à la mise en place de ces projets, d'accord, et est-ce qu'on peut faire des recommandations au niveau national, et quelles études complémentaires seraient les services. Voilà, ce qu'on m'avait demandé de faire ça en deux mois, ce que je faisais avec plaisir. Il y a eu trois appels d'offres de l'ARS, en 2014, 2015 et 2016, avec des objectifs très précis, tenant compte d'un contexte local, et les gens devaient remplir, les hôpitaux qui voulaient y participer, devaient remplir, expliquer clairement, comme s'ils aient répondu à un appel d'offres de l'ANR ou de l'INSERB ou quoi, en demandant de l'argent. Alors là, pour ceux qui connaissent un peu l'Aquitaine, tout ce qui est entouré, c'est ce que je suis allé visiter, ce qui m'a permis, alors que j'y suis depuis 40 ans, de connaître la région qui m'abrite, alors que moi, normalement, je connais que PACA. Donc je suis allé visiter tout ça, c'était très intéressant, en passant à peu près une journée dans chaque hôpital. Je t'ai très bien reçu, et je vais vous décrire ce que j'ai constaté. Il y a eu 152 projets de financés. Les thèmes qui ont été chaque fois présentés, ça a concerné l'addiction, la nutrition, le vieillissement, l'environnement, la santé mentale, la sexualité, les vaccinations. Et quand j'ai mis autre, il y a eu un projet sur santé buccodentaire, un projet, j'ai envie de dire hélas, sur la périnatalité, et un projet, encore hélas, sur le cancer. Mais les autres, c'était ça. En tout, 152 projets. Sur l'addiction, il y avait 12 projets dans la région, qui ont concerné 7 établissements différents. C'est-à-dire qu'il y avait des établissements qui avaient plus qu'un projet sur l'addiction. L'essentiel, évidemment, mais ça, vous l'avez compris, c'est concerné le tabac. Il y avait 11 projets sur le tabac, 9 tabac chez les jeunes, surtout chez les femmes, 3 chez les femmes enceintes, et 1 sur les professionnels de santé. Les projets, c'était essentiellement de faire de la formation et du conseil. Je vous rappelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que tous ces projets que je vous décris très vite, sont des projets hors les murs. Ce n'était pas fait dans l'intérieur de l'hôpital. C'était des actions qui étaient faites. Je ne vais pas les décrire tous, parce que sur les marchés, ou dans le monde du travail, dans les écoles, etc. Hors de l'hôpital. Il y avait 3 projets où il y avait un retour vers l'hôpital des gens qui étaient détectés pour des consultations spécialisées. Il y avait une originalité, 2 mêmes. 3 mêmes, d'ailleurs, c'est vrai. Je ne me rappelle plus. Un hôpital qui avait fait un effort particulier sur santé-travail dans les entreprises. Un hôpital qui avait utilisé ce qu'on appelle un bus prévention et qui ne faisait pas que de la prévention du tabac, qui allait se promener dans les campagnes. Et un autre qui avait eu une idée qui n'avait rien de très original, mais qui faisait très bien, c'est-à-dire faire du ciné-débat pour les jeunes avec des films très intéressants. Et chaque fois, ils y plaçaient des propositions d'action, de formation, de promotion de la santé. En 2015, je crois que c'est surtout 2015 que j'ai étudié, pour avoir un peu de recul sur ce qui était fait, il y a eu quand même 233 531 euros donnés par l'ARS pour ces projets-là. Ça, c'est pour addiction. Pour la nutrition, il y a eu 12 projets, 9 établissements. L'essentiel, c'était l'alimentation, en lien ou sans lien avec l'activité physique. 3 associés les deux. L'activité physique, j'y reviendrai, parce que ça fait partie de ceux que je retenais, peut-être même le seul presque, pour le proposer nationalement. Alors, c'était très bien fait dans certains, en particulier un qui, et là, je me rappelais, c'est Bayonne, qui avait réussi à faire un lien avec la CNAM. J'y reviendrai parce qu'à mon avis, c'est eux qui doivent financer la prévention. Et la CPAM, le truc, et la CPAM finançait un travail où les médecins, gériatres, en maladies chroniques, endocrinaux, et même en neurologie pour les accidents vasculaires, envoyaient avec une ordonnance des gens, non pas faire une activité physique n'importe comment, mais spécifique, dans des clubs qui avaient été financés pour faire une préparation à recevoir tel ou tel type de patient et faire pour eux spécifiquement quelque chose qui correspondait à ce qui était nécessaire, et avec un retour chaque fois à l'hôpital, tous les trois mois, pour refaire un bilan. Donc l'idée n'était pas de faire, comme on le dit maintenant, faites une ordonnance d'activité physique, ou allez faire de l'activité physique, faites 10 000 pas, c'est des bêtises, c'était vraiment de suivre les gens régulièrement et de faire une activité physique adaptée avec des clubs qui avaient été financés et formés pour ça. Et ce projet de Bayonne est sans doute, de tout ce que j'ai vu, le mieux. J'y reviendrai éventuellement si vous me posez des questions, parce que Bayonne, ça leur a tellement pu tout ça qu'ils ont créé un département de santé publique et de prévention à l'intérieur même du CHU. Ce n'est pas le CHU, l'hôpital général. Sur le vieillissement, il y avait six projets, un par établissement, parce qu'il y avait six établissements concernés, c'était les CHU, l'autonomie, le maintien à domicile. Ça faisait beaucoup appel des personnes paramédicaux. C'était énormément de l'information, de l'éducation, de la formation. Et à Bergerac, il y avait un truc qui n'était pas mal, c'est comme des petits vieux, au lieu de les faire venir ou d'aller les réunir dans des trucs, c'était un minibus qui allait dans les endroits où il y en avait, pas seulement les EHPAD, mais surtout, y compris à domicile, pour essayer de regarder s'il y avait des problèmes, en particulier au niveau des chutes. Deux projets sur l'environnement, dont un, l'atelier de nesting, peut-être que vous savez ce que c'est. C'était à la fois emballant et ça m'a fait peur. L'atelier nesting, c'est expliquer à des mamans qui viennent d'avoir des bébés comment il faut nourrir les bébés sans utiliser des produits qui ne seraient pas biologiques, avec les risques de pesticides, des trucs environnementaux et leur donnant l'équivalent de ce qu'on appellerait des produits biologiques. C'était très bien fait, il paraît que c'est très connu, moi je ne connaissais pas, il y a des formateurs et tout. Ça m'a fait un peu peur parce qu'on sentait derrière une forme de lobbying écolo excessif et puis on se demandait aussi quels étaient les vendeurs de ces produits-là, qui introduisaient ces produits dans les hôpitaux et qui étaient derrière. Je n'ai pas été particulièrement enthousiasmé, mais il faut dire que j'ai quelques réticences dès qu'on me parle d'écologie en santé, pas en politique, ça ne vous regarde pas et puis je n'ai pas les mêmes opinions. Mais en santé, je suis en tant qu'épidémiologiste très inquiet de voir ce que les écolos peuvent dire comme bêtises et faire peur aux gens. Donc ça m'a énervé, on s'en fiche. En tout cas, ça plaisait beaucoup. En santé mentale, il y avait deux projets, essentiellement orientés à adolescents et jeunes adultes. C'était très orienté sur les compétences relationnelles et psychosociales des participants. Madame Kreps pourra vous expliquer ce que c'est, ça moi je n'ai rien compris, je ne suis pas très doué là-dessus, mais ça plaisait beaucoup aux jeunes. Sexualité, trois projets, trois établissements, essentiellement accompagnement de la grossesse et parentalité pour personnes handicapées, ce qui me paraît être extrêmement important. Vaccination, pas assez de projets. C'est même... Encore que c'est hors les murs, mais malheureusement, dans les murs, il n'y a pas plus de projets. C'est ça que je trouve assez discutable. Et puis d'autres thématiques. Bon, je vais vite parce que je voudrais garder quelques idées à la fin pour vous expliquer ce que j'ai rendu après avoir vu tout ça. D'abord les budgets. Il faut voir quand même qu'il y a eu en tout 4 133, plus de 4 millions d'euros donnés par l'ARS pour ces projets-là. Et c'est très bien. Sauf que, et là sans doute je ne serai pas d'accord avec Franck, mais tant pis, ce sera la première fois et la dernière, sans doute cet argent, il est pris sur l'argent dont devraient bénéficier les hôpitaux pour faire essentiellement des soins. C'est ce que tu appelles la fongéducation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. La fongéducation. Je suis contre. Il y a beaucoup de gens qui sont pour, y compris au HSP. Moi je suis contre. Je suis contre parce que je pense que les soins manquent d'argent, manquent d'argent. Et donc ils vont en donner plus. Et si en plus on leur en enlève pour faire de la prévention, quelle que soit l'importance que j'attache moi à la prévention, qui est énorme, on va créer un conflit dont la prévention sortira perdante. Parce que si on oppose prévention et soins, le soin sera toujours gagnant. C'est évident. Et c'est normal. Et donc pour moi il faut, c'est pas mon problème, il faut donner plus d'argent pour le soin et trouver de l'argent ailleurs pour la prévention, mais pas faire cette gymnastique qui consiste à enlever aux uns qui en ont déjà pas assez pour le mettre aux autres. C'est très politiquement incorrect et en plus c'est complètement stupide. Mais je suis pas sûr d'avoir raison parce que Franck est quelqu'un à qui j'ai grande estime et qui a une grande expérience. Lui il est favorable à ça, donc je suis obligé devant le président du HSP de dire c'est vous qui avez sans doute raison. Je crois pas trop. Alors première réflexion, c'est quand même ça qui peut-être vous intéresse le plus. D'abord, mon opinion, et ce n'est que mon opinion, c'est que c'est complètement ridicule d'imaginer qu'un hôpital général ou pas fasse de la prévention hors les murs s'il en fait pas en les murs. Sur la même chose. Par exemple j'ai vu des hôpitaux, je ne citerai personne ou quoi, qui parce qu'il y avait un appel d'offres ont fait des efforts pour lutter contre le tabac chez les jeunes filles ou chez les mamans, futurement à l'extérieur, mais qui faisaient pas la même chose. C'est complètement ridicule. On ne peut pas imaginer, si tant est qu'on espère que quelque chose pourrait être fait hors les murs, on verra d'ailleurs. Le peu qui peut être fait hors les murs, s'il ne se fait pas aussi hors les murs, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, si les hôpitaux font un effort hors les murs, il faut que ce soit spécifique. Ils ne vont pas aller faire quelque chose en concurrence avec des structures, style IREPS ou autres, qui font la même chose et qui en plus sont financées par les mêmes, c'est-à-dire l'ARS. Donc il faut qu'il y ait vraiment une spécificité. C'est pour ça que, je l'ai déjà dit, j'y reviens, le côté activité physique suivi par un géontologue, un spécialiste de maladie chronique ou un cancérologue ou quoi, ça, ça me plaît bien. Si ce n'est pas spécifique, si l'hôpital va faire ça en concurrence avec d'autres structures dont c'est le boulot, on peut se poser des questions. Et les liens avec l'extérieur sont extrêmement importants et c'est ce qui fait un peu la force de l'hôpital. Je me suis rendu compte dans les hôpitaux que j'ai vus hors du CHU de Bordeaux ou quoi, je me suis rendu compte, ce que vous savez sans doute pour ceux qui travaillent à l'hôpital, que l'hôpital est très très bien considéré dans les endroits où il est. Pas seulement en York où il forme beaucoup de choses, mais les hôpitaux, même s'ils ne sont pas de proximité, même dans Bayonne, Dax, ont une très bonne réputation. Et quand ils proposent quelque chose éventuellement à l'extérieur pour faire la prévention, de l'éducation, des formations, du cinéma, des trucs dans les marchés ou quoi, il y a une écoute qui est sans doute supérieure à certaines écoutes d'associations qui font de leur mieux, 1901, et qui essaient de... Et donc ça, il faut jouer là-dessus. Le lien avec l'extérieur, j'ai trouvé qu'il était assez remarquable. Je ne crois pas que ce soit spécifique à l'Aquitaine, je pense que c'est partout pareil. Et finalement, le CHU a une très bonne réputation. Enfin, pas le CHU, peut-être le CHU, mais en tout cas, les hôpitaux généraux ont une très bonne réputation et peuvent être un outil utile pour faire des actions auxquelles on n'avait même pas pensé avant. Alors, les forces de ce projet d'Aquitaine. D'abord, ce lancement a permis un foisonnement, une réflexion. Tous les hôpitaux ont essayé, parce qu'il y avait des sous et des trucs, de réfléchir. Les présidents de CME se sont réunis avec les directeurs d'hôpitaux, les infirmières, les aides-soignants. Il y a eu vraiment plein de foisonnements qui, pour moi, ont entraîné une mobilisation extrêmement positive. A tous les points de vue, y compris en culturation de ce que c'est la prévention de la santé publique dans les hôpitaux. Ensuite, le directeur de l'ARS, non seulement finançait des projets, mais a mis des animateurs de santé publique à disposition des projets. Pas pour chaque projet, mais il y avait une dizaine d'animateurs qui s'occupaient de micro-régions. Ces animateurs, ce sont des gens qui ont une formation, qui sont d'anciennes infirmières ou quoi, et qui sont absolument remarquables. Et il les avait mis à disposition parce que c'était des postes où il y avait des gens qui faisaient autre chose avant, je ne sais plus quoi, et qu'ils trouvaient que c'était inutile. Mais je ne me rappelle plus quoi. En tout cas, ces animateurs ont joué un rôle majeur. Et puis la proximité territoriale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. C'est une très bonne réputation. J'ai vu par exemple des hôpitaux, je ne sais plus où, je ne le dirai pas, mais petits hôpitaux dans un endroit où il n'y a rien, qui dès qu'ils faisaient quelque chose de public, même si ce n'était pas normalement son rôle, il y avait un public qui venait que jamais personne n'autre ne pouvait réunir. Alors, les faiblesses énormes, ici, comme ailleurs, comme en santé, comme de partout, très peu d'indicateurs réellement mesurables, évaluables. C'est-à-dire, très très peu d'indicateurs. Alors les gens me disaient, oui, ça marche bien, j'ai vu ça, moi, quand je passais la journée, j'allais voir ce qui se passait, je voyais, mais quand on leur demandait, est-ce que vous avez un indicateur qui mesure le nombre de gens qui sont venus, qui mesure le coût avantage, l'efficience potentielle de ça, la mise à l'échelle possible, ce n'est pas de leur faute, il manque des méthodologistes, et puis pas beaucoup d'indicateurs. Il y a des projets, beaucoup, qui n'étaient pas spécifiques, que l'hôpital n'avait rien à faire à l'extérieur, et qui étaient en concurrence, finalement, je le disais tout à l'heure, avec d'autres structures aussi complètement ridicules, à mon avis. Les médecins étaient finalement peu concernés. Les plus concernés, c'était les infirmières, c'était le personnel administratif de l'hôpital, et quelques médecins, gériatres, psychiatres, pédiatres un peu, et on retrouve l'histoire de la santé publique française, qui a été à la fois une belle histoire et en même temps un peu son malheur, c'est-à-dire que c'est des cliniciens en gériatrie, en pneumologie, parce qu'il n'y avait plus de tuberculose, et en pédiatrie, qui ont développé une santé publique, qui était une santé publique très sympathique, mais très peu scientifique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à part les quelques médecins que j'ai cités, les autres sont fichés complètement. Et puis le vrai problème, c'est ce que j'ai dit à Michel Afourcade, même si c'était bien d'avoir lancé ça ou quoi, c'est qu'il y a un problème de pérennisation derrière. Lanser un appel d'offres sur trois ans, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Alors mes recommandations que j'avais envoyées à ce moment-là à la Direction Générale de la Santé et à la DGOS, j'avais que deux mois, c'est d'abord que ces animateurs, il était indispensable d'en former dans les universités ou quoi, et qu'il y a des gens, un peu comme quand on parle, vous savez il y a des gens, on parle de plus en plus actuellement d'infirmières qui se situent entre le médecin et la prise en charge des maladies chroniques. Mais c'est pareil en santé publique et en prévention, il faut qu'il y ait des animateurs, ils n'ont pas besoin d'être ni médecin de santé publique, ni avoir des bacs plus 8, mais former des gens pour être ce qu'on appelle les animateurs. Pour moi, si on fait de l'or hôpital sans le faire dans l'hôpital, c'est complètement ridicule. Il faut trouver un financeur, pour moi c'est la CPM et les mutuelles. Il faut être clair, dans ce domaine, la philanthropie et la gentillesse, ça n'existe pas. Il y a un problème économique, il y a des gens à payer, point final. Donc est-ce que ça rapporte ou pas ? Est-ce que ça coûte ou pas ? Et quoi ? L'hôpital ou l'ARS n'a pas à payer ça. Le seul qui peut gagner de l'argent, si on développe des actions de prévention qui vont diminuer des coûts de prise en charge, c'est la CPM, c'est la CNAM et les mutuelles. Et c'est ce qui s'est passé à Bayonne pour l'activité physique. Et ensuite, il faut des méthodologistes ou des gens qui soient capables d'évaluer objectivement ce qui se passe. Le positionnement en GHT, pour moi, vous le savez bien, on avait travaillé là-dessus, c'est un espoir de faire rentrer un peu plus la prévention sur le plan territorial, surtout si les GHT arrivent à s'associer avec les soins primaires, etc. Et surtout si on arrive, et quand j'ai dit ça, on s'est fait arracher les yeux par la DGOS. On a dit qu'au lieu d'avoir des GHT, il fallait avoir des GST, c'est-à-dire Groupement Santé Territorial. Parce que là, on a déjà du mal avec les GHT, c'est là. Enfin, un jour, il faudra y arriver, c'est un peu comme les ARS, qui sont devenus ARS après avoir été ARH. Il faut qu'il y ait un lien sérieux avec les autres acteurs, une coordination, et puis je vais terminer. C'est dommage, je ne l'ai pas. La seule chose que j'ai proposée, c'est l'activité physique. En disant, à mon avis, ça devrait être organisé, les CHU et les hôpitaux devraient le faire comme Bayonne, et ça devrait faire partie de la certification de la HAS, pour vraiment leur imposer. Je vous ai décrit simplement ce que d'autres ont fait, moi j'y suis pour rien. Je pense que ça peut ouvrir le débat si vous en avez envie. C'est une réussite régionale, ça a éveillé des choses, mais ça n'a pas bouleversé le monde. Même si Michel Afourcade a espéré plus.